Aujourd'hui c'est déballage et mise en route de ceci, les DJI Goggles. On ne dit pas Google, il y a un O en moins et un G en plus. Alors quand vous êtes prêts, on y va. Salut à tous ces drôneurs, bienvenue sur la chaîne, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, puisqu'ici on vous présente les nouveautés de drones, spécialement les nouveautés DJI. Également vous avez le lien des articles que je vous présente dans le box commentaire, donc n'hésitez pas à cliquer si vous désirez vous les procurer. Pour commencer, ces lunettes elles servent à quoi ? Et bien tout simplement elles vont vous permettre de piloter dans ce que l'on appelle en immersion ou bien en FPV. En quoi elles se différencient des autres lunettes dans le genre que l'on peut trouver sur le marché ? Et bien déjà la grosse différence c'est que vous avez la capacité avec ces lunettes de piloter avec ou sans votre radiocommande. C'est-à-dire que la majorité des paramètres que vous avez sur votre radiocommande, si vous décidez de ne pas l'utiliser, et bien vous allez les retrouver directement dans vos lunettes. Et ça c'est une grosse première. En plus de cela, vous n'avez plus besoin d'ajouter votre téléphone si vous voulez pour piloter. Avec d'autres marques de lunettes FPV, on installait à l'intérieur comme ceci notre téléphone, puis on refermait et de là ça nous permettait de piloter. Là ce n'est plus le cas. Au lieu de cela, DJ, ils ont intégré les écrans directement dans vos lunettes avec une résolution malade, puisque la résolution est de 3840 par 1080. Donc si vous voulez, vous avez deux écrans de 1920 par 1920. Vous avez également la possibilité de choisir entre deux transmissions. Vous pouvez choisir en 720 avec 60 images secondes ou en 1080 par 30 images secondes. Là vous allez choisir si vous voulez des mouvements un peu plus lents, un peu plus tranquilles, et si vous êtes plus près. Et si vous éloignez et que vous allez plus vite, à ce moment-là vous choisirez le 720. Enfin tout ça pour vous dire que c'est une qualité d'écran de dingue comparée à ce que l'on peut trouver sur le marché évidemment. Également, et puis j'arrêterai de vous vanter si vous voulez les bénéfices de ces lunettes évidemment, vous pouvez connecter jusqu'à quatre appareils. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux personnes en simultané avec les lunettes, et si vous voulez limite deux radiocommandes. Ce qui est un truc de malade. C'est-à-dire que vous pouvez faire partager votre vol à quelqu'un en même temps, ou le piloter à deux, etc. Bref, pour moi j'en peux plus là, il faut que j'ouvre cette petite boîte, puisque je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà donc ce que l'on trouve dans la boîte. Un pavé tactile, avec ce qu'ils appellent un bandeau serre-tête, une petite boîte, et dans celle-ci on a un petit chiffon avec un petit clip comme ça, pour attacher sur le côté des lunettes. Un câble HDMI, un câble micro USB, une prise, et évidemment les manuels que personne ne lit. Maintenant on va connecter le pavé, ce qu'ils appellent, avec le bandeau. Donc c'est tout simple, on va les mettre comme ceci, jusqu'à ce qu'on entende un clic. Et voilà, comme ceci. Voilà à quoi ressemble le tout une fois monté. Ça peut paraître volumineux, je vous l'accorde. Mais le toucher ainsi que le packaging sont extrêmement bien faits et très agréables. On a l'impression qu'on assiste de plus en plus à une mutation Apple DJI. Certains d'entre vous doivent peut-être le savoir, DJI a un partenariat avec Apple, ils ont des parts dans Apple. C'est peut-être pour ça qu'on assiste à un design qui est très similaire. Avant tout simplement de les passer et de les mettre autour de la tête, on va tout simplement faire un petit check-up et vous montrer les différentes options qu'il y a là-dessus. C'est donc la petite molette pour serrer et desserrer votre cerceau. Ici, vous avez donc les haut-parleurs, votre bouton on-off et vos indicateurs de niveau de batterie. Ici, vous trouverez votre bouton de retour. Ici, c'est votre bouton de fonction. Vous voyez, il y a deux petits trous. Le plus gros et un plus petit. Le plus gros ici, FN, c'est ce qui va vous servir à appairer, c'est-à-dire à connecter votre radiocommande si vous êtes en wireless comme avec le Mavic par exemple. Et juste en dessous, vous avez un autre petit voyant, une autre petite LED. Et ceci, en fait, c'est votre niveau d'appairage. Si ça a été appairé, ça va être en vert. Si ça n'y est pas encore, ça va être en rouge. Ici, ce sera pour régler l'écart entre vos pupilles. Vous savez qu'on a tous différents écarts. Et bien là, vous n'avez qu'à gérer. Et vous voyez que quand je bouge ceci, si vous voulez, s'écarte et se resserre. Le petit capteur que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle votre capteur de proximité. Tous les petits trous ici, c'est la ventilation. Et si vous ouvrez, vous allez trouver un espace pour votre carte micro USB, pour votre casque audio. Et là, vous voyez une connexion HDMI. Ici, vous avez donc le voyant de charge avec en dessous le port USB. Alors, ça va nous servir à quoi ce port USB ? Et bien, dans un premier temps, ça va nous servir à recharger les lunettes. Vous allez prendre votre prise et votre câble micro USB. Vous mettez votre câble dans votre prise. Puis, vous allez connecter le fil ici sur votre casque. Puis, vous allez mettre le tout à charger. Pensez que ça va prendre environ 4 heures pour recharger entièrement. Quand vous le sortez de la boîte, elles seront à moitié chargées. Donc, il va falloir encore 2h30 et vous aurez une autonomie de 6h. Également, ce câble micro USB sert à certains appareils à se connecter avec les lunettes. En fait, si vous voulez, les lunettes, elles sont optimisées, évidemment, avec le Mavic Pro, puisque vous n'avez pas besoin de câble pour que les lunettes fonctionnent. En revanche, si vous le pilotez avec un Inspire 2 ou avec un Phantom 4, vous allez avoir besoin de connecter le câble micro USB dans vos lunettes, puis sur la radiocommande. Et également, si vous allez utiliser l'Inspire 1 ou le Phantom 4, à ce moment-là, vous utiliserez le câble HDMI pour connecter à votre radiocommande. Sachez que vous pouvez utiliser vos DJI goggles avec d'autres appareils que les drones, puisque vous pouvez les utiliser avec votre télévision, avec votre ordinateur ou avec même votre portable si vous voulez. Pour cela, je vous conseille de vous procurer un adaptateur HDMI vers du micro HDMI droit. Je vous mets juste une photo et vous avez le lien dans le box commentaire également. Puis d'un côté, vous le connecterez sur l'appareil en question, sur l'autre, vous le connecterez à vos lunettes, et puis vous pourrez les utiliser dans différents contextes. Lorsque vous regardez un film avec ça, vous vous croyez vraiment dans une salle de cinéma. Vous avez l'impression que vous avez un écran de cinéma juste devant vous. Enfin, c'est une tuerie totale. Pour les gamers également, vous pouvez utiliser les lunettes. Moi, personnellement, je ne joue pas, donc je ne peux pas vous dire les points positifs ou les points négatifs. Mais je pense que pour certains jeux, ça ne doit peut-être pas être idéal, puisque je pense que vous avez besoin d'une certaine réactivité, etc. Et pour d'autres, ça doit tout simplement bien s'adapter. Donc si vous êtes un gamer et que vous utilisez les lunettes DJI, dites-moi ce que vous en pensez dans le box commentaire. Je serais curieuse de savoir comment ça se passe à ce niveau-là. Maintenant, je vais le mettre. Vous ne vous foutez pas de ma gueule. Je vais peut-être avoir l'air d'entouber avec ça. Ça fait très futuriste un petit peu comme technique. Donc ici, avec la petite molette derrière, je vais agrandir. En fait, moi, j'ai une toute petite tête, donc je ne sais pas pourquoi je l'agrandis. Bref. Voilà. Et là, je vais le resserrer. OK. Je le serre, je le serre. Waouh ! Salut, je m'appelle Alex, je fais des tutos. Bon, il faut l'ajuster un petit peu en fonction de votre tête. Comme ça, la première sensation, elles sont confortables au niveau du nez. Des fois, bon, après, ça va dépendre de votre nez, mais bon, c'est quand même assez confortable. Il y a quand même un poids un petit peu vers l'avant. Voilà. Ce n'est pas une sensation qu'on a l'habitude d'avoir, surtout si vous n'avez jamais pilotez en FPV. Voilà. Là, on peut les remonter. Hello ! Et voilà. Et elles peuvent rester sur nos têtes. Par contre, moi et ma petite tête, là, même si c'est serré à fond, là, hop là, j'ai l'impression que ça part vers l'avant. Bon, maintenant, il est temps de les allumer, donc c'est un petit peu compliqué, si vous voulez, de filmer ce qu'il y a à l'intérieur de l'écran. Mais je vais mettre une petite GoPro à l'intérieur. C'est hallucinant. Quand vous l'avez sur le nez, mais c'est un truc de fou, quoi. On est au ciné. Là, vous avez les langues. Là, vous bougez avec votre doigt, vous entendez ? Touch. Et évidemment, il n'y a pas de français. Donc, vous allez mettre sur English. Puis, vous allez taper une fois comme ça pour sélectionner. Maintenant, on vous dit « Welcome to DJI ». On vous dit les appareils qui sont reconnus avec ça. OK. Vous mettez « Next ». Vous appuyez une fois comme ceci. Puis, vous appuyez sur « Next ». C'est très simple. C'est quand même hyper intuitif. Activation. Si vous voulez l'activer avec DJI Assistant 2 ou avec votre mobile device. Moi, je vais mettre « Mobile device ». Et là, je vais faire « Next ». Si vous avez le Mavic Pro et que vous voulez vous connecter sans câble, puisque c'est le seul qui va se faire de cette manière, vous allez tout simplement l'allumer. Je suis désolée pour le bruit. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas avoir le bruit du drone, mais lorsque l'on fait des tutos de drone, des fois, il faut allumer le drone. Donc, voilà. Vous allez allumer votre drone. Vous allez allumer votre radiocommande. Comme ceci, connectez le drone à votre radiocommande. Puis, nous allons maintenant l'appairer. Vous allez donc appuyer sur « Next ». Puis, lorsque vous voyez le décompte arriver, vous vous dépêchez. Vous prenez votre Mavic. Et vous allez appuyer avec un petit trombone juste ici. Voilà. Normalement, ça doit être en vert. Mais moi, c'était en rouge. Vous allez faire la même chose avec vos lunettes. Vous allez appuyer là et le voyant devrait être vert. Moi, je n'y suis pas arrivée. Et j'ai continué, si vous voulez, à faire l'activation comme ceci. Vous voyez, j'ai suivi les manœuvres. Et en fait, quand j'arrivais à l'étape finale, on me disait « Bon, ben voilà, l'activation a recommencé. » J'ai recommencé plusieurs fois. Et finalement, j'ai tout simplement regardé mon application DJI Go. Et là, j'ai vu que, boum, j'avais l'activation qui était justement sur mon téléphone. Donc, j'ai suivi les opérations comme ceci. Donc, je ne peux pas vous dire à quelle étape de l'activation ça a merdé. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait quelque chose de mal ou si ce n'est pas au point. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas réussi à l'appairer correctement. Voilà, donnez-moi vos retours là-dessus. Si vous avez eu un problème comme ceci, j'aimerais bien le savoir. N'hésitez pas à me le mettre dans le box commentaire. Mais de toute façon, ça a marché. Nous n'allons pas aujourd'hui parcourir tout l'interface qui se trouve à l'intérieur de nos lunettes. Tout simplement, je vais vous donner les indications nécessaires dans le but de réaliser votre premier vol. Très rapidement, si vous êtes familier avec l'application DJI Go ou DJI Go 4, vous voyez qu'il y a des paramètres qui se ressemblent. Comme par exemple, en haut à gauche, vous voyez Ready to Go GPS. À côté de cela, vous trouverez vos satellites. Puis, un petit dessin avec, dans ce cas-là, le Mavic, puisque c'est avec le Mavic que je me connecte. Le Mavic qui me dit qu'il est connecté à mes lunettes. Vous voyez qu'il y a un petit signe vert. Ce n'est pas connecté. Vous verrez une croix rouge. Ici, vous voyez que vous avez un cadenas. Et ce cadenas, il va vous être utile dans le sens où des fois, on prend les lunettes, on les enlève ou on les touche. En fait, on peut toucher un paramètre. Pour verrouiller le cadenas avec deux doigts, il vous suffit de faire glisser comme ceci d'avant en arrière. Et là, vous voyez apparaître Touchpad Lock. À côté de cela, vous avez vos minutes de vol tout simplement, votre niveau de batterie de drone, ainsi que le niveau de batterie de vos lunettes. Puis, en bas de votre écran, vous avez exactement les mêmes indications que vous retrouvez sur l'application DJI Go 4, votre hauteur, votre distance, vos vitesses, etc. À côté de cela, vous avez des informations sur les réglages de votre caméra. Vous avez vos ISO, vos Shodder, votre ouverture, votre niveau d'expo. Et là, on vous dit votre Live View, c'est-à-dire la qualité de votre retransmission image. Et en bas, à droite, le bouton pour enregistrer. Maintenant, vous allez faire glisser comme ceci. Là, vous voyez, si je fais glisser une fois, je passe en mode vidéo. Si je fais glisser une fois, je passe en Settings. C'est ici que nous allons avoir les réglages de nos photos, de nos vidéos, de notre expo. Nous n'allons pas parcourir ces réglages-ci en détail. Cette fois-ci, je le ferai dans un autre tuto. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de faire un premier vol. Donc, pour sortir de ce mode, tout simplement, j'appuie sur mon bouton Retour qui se trouve en dessous. Voilà. Si vous faites glisser maintenant votre doigt vers le haut et que vous appuyez ici, vous verrez apparaître vos Settings. Nous sortons de ce paramètre. Là, vous pouvez faire un décollage automatique. Ici, c'est pour connecter votre radiocommande en HDMI. Ici, entre autres, c'est pour regarder les vidéos que vous avez filmées, mais je vous montrerai ça dans un autre tuto. Et ici, si vous cliquez en HD, c'est ici que vous allez avoir votre La View Format. Donc, pour faire simple, au début, je vous conseille de le mettre sur Smooth Mode ou sur HD Mode pour votre premier vol. Voilà. Si vous le mettez en HD Mode, vous allez avoir une résolution maximum. Peut-être que c'est ça que vous voulez voir la première fois. Donc, c'est ce qu'on va mettre aujourd'hui. Vous verrez apparaître que votre vidéo sera enregistrée en 1080, en 30 images secondes. On appuie, on ressort. Et là, nous allons monter encore une fois. Et là, nous allons trouver des modes de vol. Tap Fly, Active Track, Tear and Follow, Tripod, Cinématique. Et si vous continuez, vous avez même Fix Wing. Nous sortons ici. Et maintenant, si vous prenez vos deux doigts et que vous faites glisser de haut en bas, comme ceci, vous allez voir apparaître un système de contrôle entre vos lunettes et, évidemment, la caméra du drone. Vous voyez qu'ici, vous avez différents paramètres également. Je vous montrerai plus tard à quoi ils servent. Tout simplement, sachez que, par exemple, si je fais Head Tracking Gimbal comme ceci, vous voyez que si je tourne, ma caméra tourne également. Et maintenant, place au vol. Nous voilà donc sur notre lieu de tournage. Et pour votre premier vol, je vous recommande fortement de trouver un compagnon, quelqu'un qui va faire cela avec vous. Pourquoi ? Puisque vous ne pouvez pas avoir ça sur le nez et en même temps regarder où va votre drone. Donc aujourd'hui, c'est Sébastien qui va se prêter assistant. Nous allons donc allumer notre radiocommande et notre drone. Donc on y va. Vous vous préparez comme normalement. Voilà. Puis, nous allons mettre nos lunettes sur le nez. Donc normalement, je vais tester puisque les lunettes, on peut les mettre par-dessus les lunettes. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un problème de vue, vous êtes myope, astigmate, etc., normalement, ça doit fonctionner. Donc je vais tester et puis je vais vous dire ça. Je vais vous dire si ça marche ou pas. Yes ! Nickel. Bon, donc il faut bien que vous ajustiez le tout. Voilà, normal. Et normalement, on est bon. Bref, pour ce premier vol, nous n'allons pas, si vous voulez, tenter de faire des mouvements avec la tête. Nous allons piloter avec nos joysticks et avoir nos lunettes tout simplement en FPV. Décollage simple, atterrissage simple. On va faire tout d'abord le basique. Donc, Sébastien, toi, tu vas toujours garder un œil sur le drone. Et comme tu sais piloter quand même un minimum, si tu vois qu'il y a un problème, tu me le dis. On va quand même rester dans un périmètre relativement petit. On n'essaye pas d'aller trop loin ni trop haut. Faites-en de même. Pour le faire décoller, comme vous voyez, là, il y a de l'herbe haut, donc je suis obligée de le faire décoller à la main. Et là, tout simplement, je vais reprendre le pilotage avec mes lunettes. Je vois très très bien. J'ai une ligne électrique pas loin. Il faut quand même que je fasse gaffe. J'ai des arbres, j'ai tout, donc je prends connaissance un petit peu de mon environnement. Tiens, ça, c'est nous. Hello. Je vais te passer les lunettes et tu vas essayer, du coup, tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, comme c'est un débutant et comme il n'a jamais utilisé les lunettes, du coup, je vais lui bloquer son écran pour pas qu'il touche et qu'il fasse, si vous voulez, un faux moment, qu'il le lance, on tape là, etc. Donc, voilà. Ça va, c'est confortable ? Ouais, ouais, nickel, je vois bien. Tu vois bien ? Top. T'aimes bien la qualité ? Ouais, parfait. Ok. Non, pas d'orange. Tu te croirais au ciné ? J'ai l'impression d'être au ciné, ouais. Petite démonstration simple et efficace. N'oubliez pas que ce n'est que votre premier vol et au départ, vous voulez tout simplement sentir vraiment l'engin, surtout si vous n'êtes pas habitué à piloter en FPV. Ne prenez pas trop de risques dès le départ. Vous allez avoir tout le temps d'utiliser tous les modes. De toute façon, je vous ferai d'autres tutos pour vous montrer ça plus en détail. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Facebook, Instagram, sur mon site web également. Si vous désirez vous procurer le matériel, n'hésitez pas à cliquer dans les liens qui se trouvent dans le box commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye ! Sous-titrage ST' 501